L'âge de l'enfant est important comme un repère pour déterminer sa situation par rapport au travail qu'il a pu réaliser. Donc ça c'est un premier repère. L'âge de 16 ans, donc pour l'autorisation d'accès à l'emploi. 13 ans pour les travaux légers autorisés aux enfants dans le contexte de la Côte d'Ivoire. Et après l'âge, il faut regarder le type de travail qui est réalisé. Est-ce que c'est une pire forme de travail des enfants? Donc par exemple le port de charge lourde, l'utilisation d'outils tranchants, le contexte dans lequel le travail est réalisé, les travaux sous le sol, en hauteur ou en dessous de l'eau, sont des environnements de travail qui sont dangereux pour l'enfant. Donc il faut regarder l'environnement de travail, la tâche intrinsèque qui est réalisée, port de charge lourde, l'utilisation d'objets tranchants ou de produits chimiques dangereux pour l'enfant. Donc il faut regarder ce type d'éléments là et surtout, comment est-ce que ça interfère sur sa scolarisation? Par exemple, un enfant qu'on retrouve qui normalement est aux heures de cours en train de déresser une activité économique, voilà, on pourrait se poser un certain nombre de questions parce qu'on se rend compte qu'effectivement cela agit sur sa interfère avec l'éducation. Parce qu'au lieu d'être à l'école en train d'apprendre, il se retrouve sur le marché du travail. Il y a d'autres considérations également, comme le travail de nuit, donc à partir de l'université, le travail de nuit est interdit aussi aux enfants. C'est un ensemble de points de repère là qu'il faut avoir pour pouvoir justement s'orienter et apprécier la situation de l'enfant par rapport au fait qu'il exerce un travail normal, un travail légal ou un travail dangereux duquel il doit être retiré ou un travail léger qui est éventuellement autorisé par la législation.